Musique Maître Philippe Payès, notaire à Toulouse et mon invité, bonjour. Bonjour. Bienvenue pour parler bien sûr du marché de l'immobilier à Toulouse et en Midi-Pyrénées. Peut-être d'abord parler du métier de notaire. Est-ce que c'est un métier qui attire de jeunes étudiants ? Quel est l'état de ce secteur et de ce métier ? Je crois que c'est un métier qui attire, effectivement. Je crois que c'est un métier très contemporain, contrairement à une vieille émerge d'épinal. Nous sommes au cœur des familles et ça attire beaucoup d'étudiants, effectivement, dans les facultés de droit actuellement. Alors c'est du droit, d'abord ? Oui, essentiellement du droit, oui. Faculté de droit, un master 2 et un stage obligatoire de 2 ans. C'est un métier qui est plutôt réservé aux hommes ou aux femmes ? C'est un métier qui se féminise de plus en plus. Mais je crois que ce n'est pas le propre des études de droit de se féminiser de plus en plus au niveau des études supérieures. C'est un constat qui est général. Alors on se pose tous la question, puisqu'on est, on va la poser sur le plateau. Les frais de notaire, ça sert à quoi ? Ça garantit quoi ? C'est affecté à quoi ? On le sait, enfin tout le monde le sait, c'est essentiellement des recettes fiscales, mais c'est essentiellement une recette au profit du département. À peu près 5% dont des taxes collectées sur les frais de notaire, qui sont de l'ordre de 7 à 8%, sont affectées au département, qui l'utilisent essentiellement dans le cadre de la politique sociale du département et le RSA actuellement. D'accord. Et les honoraires du notaire, eux, sont des honoraires normaux comme ceux des avocats ? Les honoraires du notaire, à la différence de celui des avocats, sont tarifés. Ils sont de 0,80% hors taxes sur le montant des transactions. Le montant des transactions. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. On va parler maintenant du marché de l'immobilier à Toulouse. Alors, dans le supplément de la dépêche du midi, supplément spécial Salon de l'immobilier de Toulouse, vous dites que la baisse générale des prix n'est pas encore enclenchée. Alors, qu'est-ce que sous-entend, je dirais, cette affirmation ? Oui, c'est qu'il y a un certain nombre de logements qui sont plus affectés que d'autres. Certains quartiers sont plus affectés que d'autres. Quand on parle de logements, on constate que les logements des années 50, 60 ou 70 ont du mal à trouver leur vraie clientèle, ont du mal à trouver preneurs. Et c'est là où les vendeurs ont fait, au cours des mois passés, le plus d'efforts sur les prix. C'est là où on a constaté le plus de baisse de prix. Pourquoi ? Parce que les acquéreurs ont du mal à accepter de plus en plus une médiocrité dans cet habitat, des charges élevées, des travaux importants souvent à prévoir, une collectivité importante, dont des critères qui ne sont plus du tout en adéquation avec ce que recherche l'acheteur. Donc, c'est plutôt le plus ancien ou le neuf qui, lui, ne subit pas trop de variations. Oui, dans le même quartier, effectivement, les logements plus récents résisteront mieux à des baisses éventuelles. Alors, ce qu'on a constaté, quand même, sur Toulouse, ces derniers mois, c'est une baisse, on va dire, très fine. On est à un point. Oui, un point et demi. Mais après, c'est une baisse, néanmoins. Oui, mais qui correspond plus à une stabilisation, quand même, du marché, non ? Oui, je veux dire, un point et demi, ça ne veut rien dire. Encore que c'est une moyenne sur toute l'agglomération. Donc, il y a, bien sûr, des secteurs où les variations sont plus importantes. C'est essentiellement dans les quartiers les plus populaires où, là, on constate très peu de transactions et des prix très, très bas. A contrario, le centre-ville, comme à Toulouse, comme dans toutes les grandes métropoles, attire toujours beaucoup. Et c'est là où on constate les plus grosses inflations. Oui, et il y a effet tram aussi. Effet tram à Toulouse, comme partout, d'ailleurs, en toutes les villes de France. Oui, encore qu'à Toulouse, il y a plus un effet métro qu'un effet tram. Autant le métro et le succès de la ligne B avec le quartier des Minimes en illustration, il y a moins d'effet tram que d'effet métro. Par contre, je pense que le tram confirmera ou consolidera des prix s'il ne donne pas des plus-values, comme il a pu apporter à des quartiers comme Saint-Cyprien ou sur la ligne B, une fois de plus, des Minimes. Là où sera le tram, les prix seront stables, néanmoins. D'accord. Alors, sur les clients, la clientèle, est-ce que les jeunes, d'abord, sont présents sur le marché de l'immobilier en tant qu'acheteurs ? Oui, on en a perdu, hélas, mais ils sont relativement présents. Ils sont présents parce qu'ils se mettent à deux. Ce n'est pas un constat d'aujourd'hui. Ils l'ont compris, ils n'arrivent plus à rentrer sur le marché immobilier seul. Ils se mettent à deux. Et actuellement, une vente sur quatre concerne des jeunes, en tout cas, des moins de 30 ans. Ce qui est relativement intéressant comme statistique. Sachant que les moins de 40 ans sont majoritaires. Ce qui traduit quand même des statistiques d'un marché relativement dynamique compte tenu de l'âge des acteurs sur le marché. Alors, la Chambre départementale des notaires fait des études. Vous avez des statistiques en permanence. Une question simple. Est-ce que c'est le moment d'acheter ? Encore ? C'est la question qu'on me pose systématiquement. C'est la question qu'on pose à tous les agents immobiliers. Oui, c'est toujours le moment. Il n'est jamais trop tôt pour faire l'effort de rentrer sur le marché immobilier. Après, la question est de savoir qu'est-ce qui est le plus opportun. Où il est le plus opportun. Effectivement, je crois que l'acheteur immobilier au jour d'aujourd'hui est un peu plus érudit qu'hier. Il réfléchit effectivement à son positionnement et sa géolocalisation. Sachant quand même que la rentabilité, en tout cas le rendement, ce qu'on appelle le rendement de son investissement, si on parle des investisseurs, sont relativement faibles. On est autour de 5-6%, non ? Oui, il est faible dans l'immobilier, mais il est plus aléatoire lorsqu'on le place à la banque. Donc, en tout état de cause, l'immobilier a profité, je dirais, du krach boursier des années 2008-2009. Il est redevenu ce qui n'était pas une valeur refuge. Donc, certes, le rapport et le rendement n'y est pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a une fiscalité via les taxes locales, l'impôt sur le revenu via l'ISF qui est grandissante. Mais quoi qu'il en soit, il offre un rapport quand même. Il vaut mieux, selon vous, acheter dans du neuf... Alors, on a effectivement une fiscalité dans le neuf aussi, sur les revenus locatifs. Il vaut mieux acheter dans du neuf, où on sait que pendant une dizaine d'années, il n'y aura pas de travaux ou très peu de choses, ou prendre le risque d'acheter dans de l'ancien ? Ce sont deux démarches différentes. Ce sont deux budgets différents. Il est bien évident que dans le neuf, ceux qui ont les moyens les plus limités y auront difficilement accès. Donc, ils se rabattent plus facilement sur le marché de l'ancien, qui peut constituer une étape intercalaire de départ. Donc, il n'y a pas de préférence pour le neuf, pour l'ancien. Certes, donc, le neuf, vous avez des frais réduits chez le notaire. Vous payez moins de frais de notaire. Vous n'avez pas de travaux à prévoir. Mais vous n'avez pas toujours un positionnement qui corresponde à une proximité de votre lieu de travail, essentiellement. Donc, je crois que c'est le positionnement au jour d'aujourd'hui qui devient le critère majeur, au-delà de la capacité à pouvoir faire l'opération, qui est le deuxième critère. Est-ce que je peux acheter et où je dois acheter ? Oui, donc, ça signifie que positionnement, ça veut dire aussi anticiper. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'acheter aujourd'hui, à l'endroit où c'est à la mode. C'est aussi se projeter un petit peu et essayer d'imaginer ce qui sera attractif à Toulouse. Vous en avez une idée, vous ? Parce que ce serait utile de savoir où acheter aujourd'hui. C'est une idée. Disons que je crois qu'on est tous à la merci des politiques locales. C'est essentiellement les communautés d'agglos, les mairies, qui, par leur décision structurante d'équipement de quartier, d'aménagement, de rénovation, vont faire que certains quartiers vont prendre de la côte ou pas. Si on décide, bien sûr, de la création de la troisième ligne métro, ça va impacter forcément le futur immobilier desservi. Si on décide d'implanter une gare LLGV, puisqu'on n'aura pas le TGV, mais on aura le LGV, ça va forcément avoir un impact sur le quartier de proximité, qui est Matabio, donc tout ce quartier de proximité. Donc oui, ces politiques locales comptent et il ne faut pas s'y tromper. Le futur candidat y réfléchit, sauf qu'effectivement, il y a connaissance ou pas de ses projets. Lorsqu'on s'aperçoit que lorsque les mairies annoncent des projets, de suite, on sent des frémissements locaux. C'est un marché qui est très réactif, le marché immobilier, et donc les acquéreurs ne se trompent pas. Lorsqu'on leur annonce des projets d'importance, ils essaient de voir s'il n'y a pas lieu de faire de bonnes affaires à la proximité. Donc ici, comme partout en France, il faut attendre le 30 mars 20h pour savoir qui est le nouveau maire ou si le maire est réélu, et puis se renseigner quand même sur les projets d'urbanisme et les projets d'aménagement de structures de transport. Ça, c'est au cœur de ce que vous venez de me dire, c'est-à-dire que le transport reste quand même le critère... C'est devenu le critère numéro 1. Numéro 1, pour savoir où acheter. Une question sur l'augmentation des frais de notaire qui arrivent ou qui est arrivée ? Non, qui sont arrivées depuis quelques jours, puisque c'est en effet au 1er mars de cette année. C'est la mauvaise nouvelle de l'année, ce début d'année. Est-ce que ça va impacter les transactions, ça ? Écoutez, cette augmentation, elle est de l'ordre de 10% des frais de notaire. C'est l'augmentation de la taxe départementale. Ce qu'on a pu constater jusqu'à présent, c'est effectivement une accélération du processus de passation des actes, car les acquéreurs ne voulaient pas subir l'augmentation au mois de mars. Ils nous ont demandé dans nos études d'accélérer pour pouvoir passer avant le 28 février. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas forcément le sentiment que ça va compter ou peser dans les futures transactions. L'augmentation représente 700 euros pour un budget de 100 000 euros d'achat, 1 400 euros pour 200 000. Donc, je ne pense pas que ça se joue à 1 000 euros près. Parfois, ça peut être à 1 000 euros près. Mais dans une démarche globale et préparée, je pense que ça ne comptera pas trop sur les transactions à venir. Depuis 2014, c'est l'année des bonnes nouvelles. À la fin de l'été, on aura aussi la modification du régime de plus-value. Oui, les plus-values pour les vendeurs sont actuellement dans une phase relativement positive, puisque les vendeurs qui vendent autrement que leur résidence principale, qui est toujours exonérée, on ne sait pas pour combien de temps, mais qui est toujours exonérée. Ah, on reviendra là-dessus juste après. Bien, lorsque vous vendez un bien immobilier autre que votre résidence principale, vous vous exposez désormais à des plus-values sur 30 ans, qui est le nouveau régime. Si ce n'est que de manière dérogatoire, jusqu'à la fin de l'été, jusqu'au 31 août, les vendeurs bénéficient d'un système d'abattement, on ne va pas rentrer dans le détail technique, mais en tout cas qui est plus intéressant. Je ne doute pas que ça a favorisé le rapprochement des vendeurs et des acquéreurs fin d'année, ce début d'année. Il y aura certainement pour les vendeurs des opportunités aussi, pour eux, d'accepter les offres qui vont être faites avant le 1er septembre, bien sûr. Avant le 1er septembre. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit. Vous ne l'avez pas dit comme ça, mais je me pose encore la question de savoir pourquoi on ne taxe pas les plus-values sur la résidence principale. Ça doit être tabou, forcément, parce qu'il y a bien une niche fiscale en France. Je sais qu'on nous a parlé de chasse à la niche fiscale. La plus belle niche fiscale que je connais, c'est la résidence principale. Quelle que soit la plus-value que vous pouvez opérer, 1 million d'euros, 2 millions d'euros de plus-value, vous n'avez aucun impôt et aucune contribution sociale. Eh bien, tant mieux pour les vendeurs. Effectivement, ça participe certainement à certains rouages économiques positifs. Mais bon, on croise toujours les doigts pour que ça dure le plus longtemps possible. Maître Payas, merci beaucoup d'être venu. Vos conseils et vos informations sont très précieuses. Et je rappelle que les notaires sont présents ici, sur le salon de l'immobilier de Toulouse. Merci à vous. Avec plaisir.